Bienvenue dans Plus Proche de Vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi, Céleste Lévy. Tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette petite interview sur les ondes de chaque FM151. Une interview qui, je le rappelle, fait partie de notre projet Plus Proche de Vous, un projet qui est d'ailleurs soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Comment ça va, Céleste, aujourd'hui? Oui, salut, ça va super bien. Je suis très contente d'être ici pour jaser. Ben ouais, moi aussi, je suis très contente de papoter avec toi aujourd'hui. On va pouvoir retracer ton parcours et quel parcours, parce que toi, tu es une combattante, on peut dire ça en tout cas. Tu as fait plein de choses dans ta vie, malgré ton jeune âge, parce que je pense qu'on a quasiment le même âge. Tu as fait tant plus de choses que moi dans ta vie. Alors, avant qu'on represse le parcours, ton parcours, Céleste, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de chaque FM151 qui ne te connaissent pas encore, et puis nous rappeler où est-ce que tu es née, d'où tu viens? Oui, absolument. Alors, je m'appelle Céleste Lévy. Je suis une auteure-compostrice-interprète. Je suis aussi productrice. Mon mari et moi, Marc-Antoine Jolie, ont fait la production de mes albums, de mes tournées, de tous nos projets musicaux, dans le fond. Mais je suis originaire de Timmins, en Ontario, du Nord. Je suis très fière de venir de là, puis j'essaie de visiter le plus souvent possible. Mais c'est ça, c'est vraiment là où tout a commencé pour moi. Alors, justement, on va rester dans cette période d'enfance, cette période où tout a commencé pour toi, justement. Est-ce que, Céleste, tu te rappelles d'un bon souvenir d'enfance? Alors, je dis toujours un bon souvenir. Ça peut être plusieurs, si tu en as plusieurs qui viennent d'un coup là dans ta tête. Mais voilà, est-ce que tu pourrais partager avec nous des souvenirs d'enfance qui te sont chers? Ah oui, j'en ai plusieurs en ce moment. Je pense tout de suite au chalet de mes grands-parents, qui est à Kenogamesee Lake, proche de Timmins, dans le Nord. Puis c'était mon endroit préféré. Je pense que c'est vraiment là où j'ai tissé des liens très, très forts avec mes deux frères, qui sont plus vieux. On a toujours passé du temps ensemble. J'ai découvert plusieurs passions, que ce soit mon amour pour les animaux, pour la nature. Je faisais beaucoup de dessins aussi avec tout ce qui m'entourait, les feux, juste être avec la famille en train de faire ce qui est le plus le fun. De ne pas avoir de technologie, de juste avoir du plaisir ensemble. C'est ça. Puis justement, c'est des moments qui me manquent aussi parce qu'on est tellement entouré de technologie. Et ma famille est loin maintenant parce que j'habite à Ottawa. Donc, quand je pense souvenir d'enfance, je pense à ça. Et est-ce que tu te rappelles aussi, toujours dans cette période où tu étais petite, à quoi tu te rêvais, à quoi se rêvait la petite Céleste ? Est-ce que tu avais déjà dans ta tête un coin qui te disait « Oh, moi, plus tard, j'aimerais bien être chanteuse » ? Ou alors, tu avais, comme plein de petites filles, une envie d'être maîtresse d'école. Toi, tu aimais bien la nature et les animaux, peut-être vétérinaire. Ou alors, des métiers, voilà, un petit peu plus classiques, entre guillemets, mais des métiers qui ont tendance à faire rêver des petites filles quand elles sont petites. À quoi, toi, tu te rêvais quand elles sont petites ? Oui, je suis la plus jeune des trois enfants, la seule fille aussi. Puis je suivais toujours, toujours mes frères. Puis j'essayais toujours de prouver, tu sais, que j'étais capable de faire tout ce qu'eux pouvaient faire. Donc, je suivais beaucoup qu'est-ce qu'eux, ils aimaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Mon frère aîné, Philippe, il voulait toujours être vétérinaire, justement. Puis moi aussi, il m'a donné un peu, il a partagé son amour avec les animaux, avec moi. Puis moi aussi, je voulais un jour ouvrir une clinique avec lui pour être vétérinaire, tu sais, de faire ça ensemble. Puis on était pour spécialiser dans différentes choses pour que ça soit encore plus grand. Donc, c'est drôle quand j'y repense. Puis quand je pense à lui, qui est vétérinaire maintenant, qui fait… Oui, il est vraiment devenu vétérinaire. Oui, il l'a fait, il l'a fait. Mais je me souviens quand il étudiait pour ces tests-là, tu sais, pour devenir vétérinaire, une fois rendu à l'université et tout. Puis c'est là où je me suis dit, sais-tu quoi, je pense pas que c'est pour moi. J'avais d'autres passions à ce moment-là. Puis je me suis dit, je pense que je vais laisser ça de côté. Tu sais, mais c'était vraiment ça mon premier rêve, tu sais, de petite fille, c'était d'être vétérinaire, de sauver tous les animaux. Alors justement, après, à quel moment tu as le déclic pour te dire que la musique, c'est quelque chose qui te plaît aussi? Parce que tu as plein de passions, le dessin, plein de choses. Mais à quel moment tu t'es dit, ah, mais la musique, le chant, tout ça, ça me plaît en fait. Et après, avec les années, ça a forcément été un projet qui a mûri et que tu t'es dit, ah ouais, peut-être que je vais vraiment faire ça de ma vie. Mais à quel moment la musique, elle rentre réellement dans ta vie? Oui, donc, c'était pas, comme j'avoue que c'était vraiment pas une passion pour moi. C'était même, bien, un intérêt. C'est sûr que j'écoutais la musique, tu sais, on chantait en famille pour avoir du plaisir. Mais j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de misère à m'exprimer devant les gens, tu sais, quand je pense à des présentations orales devant les classes. Tu sais, mon cœur battait tellement fort, j'angoissais, tu sais, j'étais vraiment pas bien dans ces moments-là. Donc, chanter devant des gens, c'était encore pire, tu sais. Donc, je savais pas si j'avais un talent ou non. Mes parents essaient de m'encourager. Donc, peut-être, eux, ils ont vu un petit talent puis ils voulaient que j'essaye. Mais pour moi, c'était pas dans mes plans. Mais justement, tu sais, j'ai parlé de mes frères et tout, mais j'étais très, très sportive. Donc, c'est ça que je faisais, mettons, de la cinquième année jusqu'à la huitième année. J'ai mis toute mon énergie là-dedans. J'étais très active. Puis, malheureusement, en huitième année, j'ai commencé à avoir des maux de tête. On savait pas trop qu'est-ce qui se passait, tu sais. Peut-être que j'étais trop fatiguée avec... Je faisais beaucoup de sport, je faisais beaucoup de choses. Donc, on se posait pas trop de questions. Mais après un petit bout, on a dit, OK, je pense qu'il faudrait que j'aille voir parce que je voulais plus faire mes pratiques. Je voulais plus y aller. Puis c'était pas dans mon caractère de faire ça ou de faire ces demandes-là. Donc, ça, on a été voir le docteur. On a fait des tests et tout. Puis avec le temps, j'ai eu plusieurs autres symptômes qui se sont rajoutés. Donc, c'est là où on a vu, OK, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Mais les docteurs savaient pas quoi faire. Ils voyaient rien de physique, tu sais. On savait pas qu'est-ce qui se passait. Est-ce que les maux de tête que tu avais, ils étaient constants ou ça dépendait de ton niveau de fatigue, de ton niveau d'activité ou c'était vraiment... Tu pouvais te lever un matin et avoir la tête grosse comme une pastèque. Oui, à ce moment-là, des fois, ça partait. Donc, je savais c'était quoi avoir un mal de tête, tu sais, normal. Puis ça, c'était pas normal. Il y avait quelque chose de plus qui se passait. Puis avec, comme j'ai dit, avec les semaines à venir, j'ai commencé à avoir, tu sais, des pertes de mémoire, des choses plus bizarres qui commençaient à se passer. J'avais comme des... Des fourmillements. Oui, des fourmillements dans mes extrémités. Donc, ça, ça commençait tranquillement. Donc, je savais encore que c'était pas juste « je suis stressée ou fatiguée » qui est ce que les spécialistes commençaient à me dire après avoir vu mon horreur, tu sais, de choses que je faisais. Donc, c'est là où on a poussé encore plus loin. Puis encore une fois, à travers les mois, il y avait de plus en plus de symptômes, il y avait des hallucinations, de la misère à parler, à m'exprimer. Comme une sorte d'AVC un petit peu, en fait. Comme quelqu'un qui fait un accident vasculaire cérébral, tu commences à avoir des symptômes petit à petit, puis d'un coup, ça commence à s'accélérer. Alors que t'es hyper jeune à ce moment-là. T'as 13 ans, il me semble, à ce moment-là. Oui, exactement, 13 ans, puis c'est ça, après huit mois, puis dans ces huit mois-là, tu sais, j'ai fait tous les tests possibles, tu sais, on a checké avec plein de spécialistes, on a fait beaucoup de voyagements. Mais à la fin de ces huit mois-là, c'est quand j'étais, tu sais, j'allais plus vraiment à l'école, mais quand j'y allais juste pour, tu sais, changer d'heure, faire quelque chose, tu sais, même si je me sentais pas bien, tu sais, en tout cas, j'étais dans la salle de classe de gym, puis j'attendais, tu sais, les autres, ils jouaient, moi, je m'assisais, puis je regardais, puis quand je voulais aller rejoindre le groupe, je me suis levée, puis mes jambes ont comme juste, j'avais plus de contrôle, mettons, donc je me suis rassis, puis c'est là où j'ai appelé quelqu'un pour venir m'aider, tu sais, puis c'est là où j'étais à l'hôpital, puis j'étais en chaise roulante, puis c'est là où on dirait qu'il y a eu un déclic, ils ont réessayé, ils ont réenvoyé mes images d'IRM à CHIO, justement, ce n'était pas la première fois, mais ce docteur-là qui l'a vu cette journée-là avait déjà vu la malformation que j'avais, qui n'était pas trop connue, qui s'appelle la malformation de Chiari, donc c'est quand le cerveau descend dans la colonne vertébrale, puis le fluide qui est supposé circuler autour du cerveau, ça ne circule pas, ou pas bien, dans le fond, donc ça écrase le cerveau. Donc, c'est pour ça qu'avec le temps, de plus en plus, elle se faisait de plus en plus écrasée, puis j'avais de plus en plus de symptômes, puis justement, il fallait régler ça le plus vite possible pour que ça ne devienne pas permanent. Donc, je me suis fait opérer au cerveau, puis à la colonne vertébrale, quelques jours plus tard, en urgence. Toute ma famille est descendue et tout, puis ils ont enlevé un morceau de mon crâne pour faire de la place, ils ont remplacé la membrane cellulaire, ils ont enlevé le dos des premières vertèbres. Donc, c'était toute une expérience pour une jeune fille à cet âge-là de 14 ans, mais c'est quelque chose qu'il fallait faire, puis j'avais comme de la misère à comprendre pourquoi que ça m'arrivait, mais ma mère était toujours là, ma famille était toujours là pour m'encourager, puis de garder l'esprit positif et tout. Est-ce qu'après, tu as eu une période aussi de temps à l'hôpital pour que ton corps se remette aussi, parce que ce n'est pas une opération bénigne ? Quand on enlève des morceaux d'un corps, le corps est censé être une pièce, on arrive sur Terre comme ça et on n'est pas censé faire trop de modifications. Là, justement, c'était obligatoire, parce que ta santé, elle dépendait un peu de ça, et puis surtout la suite de ta vie, tu es super jeune à ce moment-là. Est-ce que, justement, tu as dû passer du temps à l'hôpital après pour avoir une certaine rééducation, peut-être, ou quelque chose ? Oui, c'est ça, j'avais la réhabilitation à faire. J'étais là pendant une couple de semaines, mais en même temps, je me souviens, dans ces moments-là, les docteurs étaient là qu'on ne peut pas croire que tu es déjà prête à aller à la maison. Moi, sur pied, c'est la bonne façon de le dire, mais je pense que, rendu là, après huit mois, je n'avais plus quoi faire. Personne ne savait qu'est-ce qui se passait. Je me sentais vraiment comme ma vie était en train de s'éteindre. Ce n'était pas facile pour tout le monde qui m'entourait et pour moi. En tout cas, j'étais prête à recommencer à être normale, même avec ces ajustements physiques. C'était toute une expérience et c'est drôle de replonger un peu là-dedans. Ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, mais j'y pense à tous les jours. Ça m'a affectée grandement, mais je n'avais pas le choix et c'était pour le mieux aussi. Tout ça pour dire, évidemment, je n'ai plus rien qui protège mon cerveau en arrière. Je ne peux pas faire de sport ou ce n'est pas un bon choix de faire des sports parce que si jamais je me fais frapper, puis même juste dans la vie de tous les jours, je dois faire attention. Je suis plus scénère des fois dans différents contextes, mais c'est ça. Je ne pouvais plus faire ce rêve-là de continuer des sports, cette passion-là que j'avais. C'est là où je me suis tournée plus vers la musique. Mon grand-père a un baby grand piano blanc chez lui. Quand j'étais petite, on allait chez eux vraiment souvent. On était très, très proches. Ils jouaient souvent au piano, mais ils n'étaient pas super bons. Ils faisaient beaucoup de fautes. Quand j'ai grandi un peu, j'ai réalisé que ce n'était pas parfait. J'ai demandé, comment est-ce que tu as appris? Il dit, moi, Céleste, je joue par oreille. Je trouvais ça super intéressant qu'il l'a fait lui-même. C'était un autre. Même s'il faisait une faute, il trouvait la bonne note. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a inspirée, non seulement à peut-être commencer à jouer de la musique, mais à composer, à écrire, que ce soit mes mots, mes choix d'accord ou peu importe. J'ai commencé sur YouTube à regarder les doigts au piano. Aussitôt que j'entendais quelque chose qui sonnait bien, même sans savoir la théorie, derrière, j'écrivais des chansons. J'ai pu tomber rapidement en amour avec cette passion-là. C'est ça, je pense, à ce moment-là, je cherchais vraiment quelque chose pour exprimer tout ce qui se passait dans ma tête ou les choses que je ne comprenais pas, que je ne pouvais pas partager. Mais en mélodie, ça me faisait du bien être seule sur mon piano, dans ma chambre, être capable d'écrire n'importe quoi sur papier. C'est vraiment ce que j'avais besoin dans le moment. Depuis ce temps-là, c'est la plus grande partie de ma vie. Au final, la musique, elle a comblé le vide qui avait été laissé par le sport aussi. Parce que si toi, ta vie, à ce moment-là, c'était de faire beaucoup de sport, t'adorais ça et tout, il fallait bien trouver quelque chose qui prenne autant. Et c'est vrai que la musique, en plus, quand on est autodidacte sur plein de trucs, on n'a pas appris le solfège ou quoi, ça prend du temps. Et du coup, c'est du temps que tu pouvais passer à autre chose que de penser à... C'est vrai que je n'ai pas la même adolescence que tout le monde parce que moi, je suis passée par la case hôpital. Alors, comment tu vas maintenant ? Est-ce que ça va mieux ? Est-ce que tu es toujours sujette à ces maux de tête où on a compris que le sport, c'est avec un peu moins. Je pense aussi que tout ce qui est manège, rollercoaster, truc comme ça, où ta tête, elle part dans tous les sens. Je pense que ça aussi, ça fait... Ça fait... Moi, non, ça, c'est pas pour moi. Mais comment tu te sens dans la vie de tous les jours, sinon ? Oui, donc, c'est malheureusement, quelques mois plus tard, après la chirurgie, j'ai recommencé à avoir les maux de tête puis, justement, les engourdissements dans mes... Engourdissements, les engourdissements. Excuse-moi, engourdissements dans mes doigts, mes pieds et tout. Encore de la misère avec mes jambes aussi, des fois qui... C'est pas que je peux pas marcher, mais c'est comme la connexion ne se fait pas avec les jambes, c'est... D'accord, bien sûr, c'est compliqué. Oui, donc, en tout cas, ces symptômes-là ont persisté, là, maintenant, ça fait, tu sais, depuis 2014, tu sais, donc 10 ans, déjà. Mais malheureusement, les maux de tête sont devenus de la douleur chronique, donc ils sont toujours là, toujours présents. C'est juste un peu... On parlait de rollercoaster, mais c'est un peu ça, tu sais, toujours là, mais avec des moments qui sont plus difficiles que d'autres assez souvent. J'ai... Aussi, juste dernièrement, c'est... En tout cas, à travers les années, ça a été toutes sortes de différentes situations où j'ai essayé, tu sais, de trouver des remèdes ou des choses pour m'aider. En tout cas, j'ai essayé plein de choses, mais je suis encore en train de faire la recherche puis je fais de mon mieux pour juste vivre ma vie à tous les jours puis de profiter de tout ce que je peux. Tu sais, je sais que j'ai été donnée cette vie-là parce que je suis assez forte pour la vivre. J'essaie de garder cet esprit-là, tu sais, de juste continuer puis je suis bien entourée aussi. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas bien entourés puis qui passent à travers de plein de choses très difficiles. donc je persiste puis ça m'inspire toujours donc c'est ça, je vais continuer. Justement, ça t'a bien inspiré et cet esprit de combat, justement, ça t'a mené aussi à faire le concours Ontario Pop en 2013, justement. Alors, on passe de une adolescente parce qu'à ce moment-là, quand ça t'arrive, c'est déjà 13-14 ans où on te fait comprendre que la vie, ça peut être bien plus compliqué et tout puis au final, ok, ce n'est pas cool ce qui se passe, mais d'un autre côté, ça laisse entrer dans ta vie la musique qui comble le vide de tout ce qui a pu se passer avant et toutes les passions que tu avais. Boum, la musique, elle prend tout cet espace-là et du coup, qu'est-ce qui donne le déclic pour te dire ok, en fait, moi maintenant, j'ai envie de profiter de la vie, on me donne entre guillemets une seconde chance pour pouvoir faire ce que je veux, je suis forte, je suis une femme forte et je vais faire de la musique et du coup, tu parties par ce concours, n'empêche que tu gagnes six des prix sur les huit prix qu'il y avait en compétition, c'était quoi le déclic à ce moment-là, Céleste, et dans quel état d'esprit tu pars dans ce concours? Oui, bien, il faut penser que, tu sais, au secondaire, tu sais, je rentrais en neuvième année après avoir eu une chirurgie au mois d'avril, tu sais, donc j'ai eu mon été où, ok, ça va être quand même difficile même si j'ai eu ma chirurgie, je rentre au secondaire puis j'ai déjà commencé un peu cette recherche-là dans la musique et tout pendant l'été puis c'est au secondaire que j'ai vraiment découvert pas seulement ma passion pour la musique mais pour la francophonie aussi parce que ça a eu vraiment un grand impact sur moi j'ai une enseignante que j'avais dans le temps Joëlle René-Étier qui est maintenant une bonne amie à moi c'était ma prof de musique et de français puis c'est vraiment elle qui m'a encouragée à écrire en français, tu sais, de faire le premier concours à Sudbury qui s'appelle La Brunante d'aller ensuite à Ontario Pop de faire toutes sortes de choses, différents spectacles et tout pour accumuler de l'expérience puis avec le groupe de musique à l'école aussi donc c'est toutes ces expériences-là qui m'ont amenée à Ontario Pop puis non seulement de juste chanter non plus mais de présenter mes chansons donc ça c'est vraiment le moment que je me dis que c'est un peu mon début de carrière qui est peut-être pas professionnelle encore en 2013 à Ontario Pop mais c'était le début où j'ai cru que c'était possible de continuer en français en musique en Ontario donc c'est vraiment un moment très marquant pour moi j'ai eu la chance de jouer avec des pour la première fois avec des musiciens professionnels et tout ils ont retravaillé mes chansons retravaillé les textes avec moi aussi puis c'est ça ces prix-là m'ont ensuite ouvert d'autres portes pour faire le festival de la chanson Grande B ma première place des arts du Haut des Arts Canada où j'ai représenté l'Ontario donc c'est j'ai vraiment vu ok c'est un monde qui s'est ouvert à moi pour la francophonie canadienne puis juste que je pouvais continuer puis je pouvais m'améliorer aussi c'était tout ça qu'il y avait des gens qui seraient derrière moi pour m'aider à travers de tout ça alors c'est pile le bon moment pour moi pour lancer la première chanson parce qu'elle s'appelle Droit devant donc forcément avec ça droit devant dans le monde de la musique ça c'est une chanson de Wilfried Le Boutillet est-ce que tu peux nous en parler Céleste pourquoi cette chanson elle te tient à coeur et pourquoi elle fait partie de ta sélection musicale oui bien justement j'ai parlé vite fait de groupes de musique à l'école puis j'ai dû faire de la recherche parce que c'était pas naturel pour moi de connaître tous les artistes francophones c'était juste pas naturel dans ma famille même si on parlait français on était une famille francophone donc quand j'ai découvert justement quelqu'un de la francophonie canadienne qui parle d'espoir puis de foncer droit devant tout cet album-là dans le fond ça m'a beaucoup marqué je le jouais à tous les matins sans blague tu sais j'écoutais ces chansons puis ça m'a beaucoup inspiré au niveau de mon écriture dans le fond de qu'est-ce que je voulais dire je trouvais qu'il y avait une façon de dire les choses de toujours garder cet aspect positif-là de la vie puis c'est ça il y a quelques chansons sur l'album qui m'ont beaucoup marqué puis ça m'a donné une bonne ligne directrice pour la suite des choses on va tout de suite écouter cette chanson Droit devant de Wilfried Le Boutillé Droit devant je la vois elle est là je peux voir mon étoile et personne ne m'arrêtera j'ai libéré mes voiles Droit devant tout au bout de mes peines se trouve mon destin et l'espoir qui coule dans mes veines m'ouvrira le chemin le pain de vie est dans les airs que le monde s'éclaire prêt à recommencer à tout recommencer C'était un court extrait de cette chanson Droit devant de Wilfried Le Boutillé et nous on va continuer Droit devant justement dans l'histoire de ta vie alors justement il y a eu ce concours Ontario Pop qui t'est dit ah bah en fait c'est peut-être possible le fait aussi de gagner pas mal de prix ça donne envie de continuer puis on se dit aussi peut-être ah bah en fait c'est pas que dans ma tête les gens aussi ils apprécient ce que je fais autour du coup est-ce que c'est ça qui t'a donné le déclic pour participer au concours le grand concours de la chanson la voix en 2015 oui définitivement pour être honnête à ce moment-là donc il y a eu Ontario Pop en 2013 puis l'année 2013-2014 c'était vraiment une grosse année où j'ai justement fait tous les concours que j'ai énumérés plus tôt et d'autres projets et tout d'autres expériences sur la scène puis à ce moment-là tu sais j'étais vraiment convaincue je suis une auteure compositrice interprète évidemment c'était ça que je voulais faire puis je savais qu'aller à l'émission la voix c'était pour des interprètes pas nécessairement juste des interprètes mais c'est ça que tu fais à l'émission donc justement les auditions se passaient pendant que j'étais au festival de la chanson de Granby puis je pense que vous pouvez juste imaginer les conversations qui se font entre auteurs-compositeurs et interprètes quand on parle d'une émission d'une grande émission comme ça tu sais donc j'étais un peu découragée à faire les auditions même si moi en dedans j'étais comme ah mais j'aime ça les concours tu sais rencontrer des gens avoir plein d'expériences de vie comme pourquoi pas on sait jamais tu sais qu'est-ce qui va se passer donc j'étais vraiment dans ce monde-là mais j'avais décidé de ne pas les faire j'étais comme ok c'est pas mon moment et tout puis à ce moment-là j'étais à l'université d'Ottawa en train d'étudier en mathématiques avancées donc ça c'était un autre choix que j'avais fait pour aller peut-être en enseignement ou quelque chose puis j'aimais beaucoup les mathématiques puis j'étais dans mon cours de calcul puis j'ai reçu un texte d'un caméroman pour une autre émission que j'avais fait de Jam 3 avec Patrick Groux puis lui travaillait sur la prod de la voix puis il m'a texté pour dire Céleste j'ai pensé à toi ils ont ajouté trois jours d'audition on aimerait ça tu sais j'ai parlé de toi j'aimerais ça on aimerait ça que tu fasses les auditions tu sais ça te tente puis c'est là où j'ai littéralement acheté mon billet là dans le cours de Greyhound sur l'autobus jusqu'à Montréal puis je l'ai fait le lendemain matin très tôt l'audition avec une de mes chansons Destin ce qui était mon premier extrait radio et tout après toute cette expérience là mais ensuite ils m'ont demandé de faire un cover une reprise de chansons puis c'est là où j'ai chanté Moi si moi si donc c'est ça toute une grosse expérience mais c'est fou comment tu sais on parle de portes et tout ça tu sais si tu dis oui peut-être il y a d'autres choses qui vont se passer mais c'était vraiment ça dans ces années-là on dirait que c'était même si le monde s'ouvrait à moi je réalisais que c'était vraiment un petit monde de gens qui s'encouragent puis qui qui veulent t'aider tu sais donc je me suis bien entourée puis c'est ça la suite a juste été naturelle Quelle suite parce que t'as pas juste fait les auditions à l'aveugle et personne s'est retourné les gens se sont retournés t'as fait quand même un long bout de chemin parce que il me semble que t'as fini demi-finaliste oui donc c'est pas n'importe quoi t'es dans l'équipe d'Eric Lapointe qu'est-ce que tu gardes de cette expérience est-ce que t'as des conseils d'Eric qui t'ont marqué et que tu gardes dans un point de ta tête même maintenant encore qu'est-ce des rencontres peut-être que t'as faites qui sont fortes parce que bon du coup c'est grâce à la rencontre que t'as faite du caméraman que t'as pu participer comme quoi la vie c'est fait de rencontres et de timing surtout parce que si t'avais pas rajouté ces dates-là toi t'étais à Grande-Bille à ce moment-là tu pouvais pas participer donc tu vois il y a tout un truc en fait et c'est pour ça que le destin c'est important d'y croire aussi parce que quand on y croit en fait il y a des belles choses qui nous arrivent et voilà je me demandais qu'est-ce que tu gardais de cette période de la voix qui a quand même été un long bout puisque t'as quasiment été jusqu'à la fin et puis de ta relation avec Eric Lapointe et avec les autres participants les autres candidats oui bien de façon générale le concours de la voix les rencontres c'est vraiment ça qui m'a le plus marqué puis vraiment dans tous les concours que j'ai fait toutes les expériences parce que t'es en train de spécialement à la voix t'es en train de rencontrer des gens qui peut-être n'ont pas encore de chansons à eux ou qui n'ont pas fait de spectacle ils ont juste ils voulaient faire l'audition parce qu'ils ont toujours regardé ça à la télé t'as aussi des gens qui ont un peu plus d'expérience ou qui ont déjà des albums de sorties ensuite t'as des gens comme Eric Lapointe comme Marc Dupré Isabelle Boulay et tout qui sont là depuis longtemps puis là t'as la prod derrière aussi à ce moment-là j'étais pas juste en train d'apprendre comment mieux utiliser ma voix ou comment bien me présenter devant des gens et tout ou faire des entrevues c'était d'apprendre l'industrie de la musique comment se protéger comment protéger tes chansons c'est quoi les bonnes étapes à apprendre et tout donc c'était un gros morceau ça m'a beaucoup aidée à mieux comprendre j'étais aussi sur le bord du Québec à apprendre toutes sortes d'autres affaires aussi qui se comparaient pas à les choses en Ontario donc c'était juste encore une fois le monde est devenu encore plus grand puis je voyais les possibilités de ce que je pouvais faire puis à ce moment-là aussi j'étais fière aussi d'avoir pu parler de mon expérience de santé aussi j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit ça ça m'a encouragée beaucoup aussi juste de voir le bien que je pourrais faire en partageant mon histoire donc ça ça m'a marquée beaucoup dans ce sens-là aussi l'impact positif que tu pouvais avoir sur les autres parce que c'est vrai que quand on regarde ce genre de télé-crochet à la télé on a tendance à se dire ah mais eux ils ont des vies faciles c'est facile ils savent chanter ils vont sur un plateau télé mais on voit pas forcément quel background la personne elle arrive avec tu vois et toi t'avais quand même on avait dans ta hot déjà tu vois tu avais été passé par tellement de trucs peut-être c'est ça aussi qui t'a donné la niaque comme on dit pour te battre de prime en prime parce que du coup tu les as enchaînés et on sait que dans ces compétitions-là plus ça avance plus c'est dur parce que le nouveau en face il est impressionnant aussi oui bien je pense c'est je dis ça souvent aussi mais que c'est tout ce qui s'est passé peu importe dans ma vie les expériences en musique c'est ça qui m'a aidée à avoir les guts c'est tout de continuer une fois que la voie était terminée parce qu'on sait que ben excuse on sait que ça devient tout est incroyable on a de l'attention et tout on est spécialement si tu te rends plus loin dans l'émission et tout c'est les premières fois que tu as des millions de personnes qui écoutent par semaine ou des milliers de personnes qui t'écrivent ou qui t'encouragent sur les réseaux sociaux il y en a une couple aussi qui aime moins ça mais il y a toujours des haters il y a toujours des gens très sympas qui sont là pour t'encourager qui font ce que tu fais c'est génial mais toujours passer un shout out aux haters parce qu'ils sont toujours là ceux qui commentent ceux qui passent sur les réseaux machin donc oui c'est un impact négatif mais n'empêche qu'ils comptabilisent beaucoup dans les vues que les artistes ils ont ne jamais sous-estimer le pouvoir des haters c'est bon ça mais c'est ça donc tout ça pour dire que là j'étais prête je savais ce que je voulais faire tu sais moi j'ai eu la chance de signer avec une maison disque à Montréal suite à La Voix parce qu'ils voulaient m'aider à propager cette carrière-là suite à La Voix j'ai eu des expériences incroyables avec des collaborations avec des artistes qui m'inspirent beaucoup tu sais quand même des gros noms dans l'industrie donc encore une fois j'apprenais j'apprenais je suis partie en tournée puis je dis toujours que tout ce que j'ai vécu c'est exactement ce que j'avais besoin de vivre dans le moment parce que encore je suis quelqu'un qui croit que les choses arrivent pour une raison même si c'est difficile des fois pas tout le temps mais des fois mais c'est ça donc même si en tournée j'ai réalisé que j'ai adoré les collaborations que j'ai faites mais je veux écrire mes propres chansons que je suis revenue à ça tu sais ce feu comme initial de cette passion puis c'est ça j'ai été capable de dire ok non c'était incroyable cette expérience-là mais là je change de direction un peu je veux changer mon style à ce que je voulais vraiment le faire au départ donc c'est ça ça m'a donné tout ce bagage-là pour être capable de continuer après même si je n'étais plus dans tous les magazines du Québec et tout de dire ok oui j'étais à la voix mais je ne suis pas juste Céleste qui a chanté à la voix je suis Céleste Lévy l'auteur-accomposé s'interprète la businesswoman la femme forte j'ai une histoire puis je vais continuer c'est intéressant ce que tu dis Céleste est-ce que justement tu trouves que c'est peut-être difficile d'après de se décrocher c'est comme quand on fait un rôle au cinéma par exemple Harry Potter on a l'impression que ce gars va rester Harry Potter dans notre tête toute notre vie est-ce que justement toi tu as eu ce moment où tu t'es dit est-ce qu'on va me connoter comme Céleste de la voix tout le temps ou est-ce que à un moment donné je vais reprendre ma réelle identité en fait combien de temps ça a pris pour que tu te dises ouais la voix c'était une étape dans ma vie mais je ne suis pas née mon nom ce n'est pas la voix c'est Lévy c'est bon non mais parce que je veux pas c'est pas négatif non plus parce que c'est un choix c'est un choix que j'ai fait je suis tu sais c'est à cause de la voix que j'ai eu autant de gens qui ont pu m'entendre qui ont pu entendre mes chansons suite à toutes ces expériences-là aussi donc moi je suis très heureuse quand les gens disent ah t'es-tu Céleste de la voix ou peu importe mais il y a des gens aussi qui disent ah qu'est-ce que tu fais depuis j'ai pas entendu puis je suis rendue à mon quatrième album c'est plus ça qui est difficile c'est de de pas avoir la télé pour dire que t'as une chanson qui va sortir ou un vidéoclip qui est sorti c'est ça qui est difficile donc c'est d'essayer de rassembler ces gens qui ont apprécié ce que t'as fait à l'émission puis de les garder puis de les les amener avec toi pour la suite des choses c'est ça qui est le plus difficile puis qui est difficile à accepter aussi parce que c'est pas nécessairement qu'ils le veulent pas c'est juste ça dépend de nos nos liens tu sais que ça soit sur les réseaux sociaux que ça soit à la radio tu sais ça dépend de qu'est-ce qu'ils écoutent vraiment donc je travaille encore très fort pour grandir ce public-là puis aussi pour les retrouver alors on va écouter justement la chanson avec laquelle t'as participé au casting donc William Deslauriers Moisy moi aussi super dur à dire moi aussi je sais pas trop comment on le dit moi aussi moi aussi pourquoi cette chanson elle est importante pour toi et pourquoi d'ailleurs elle est si importante que d'une elle fait partie de ta sélection musicale aujourd'hui et de deux c'est celle que t'as voulu intertraiter pour ton casting tes auditions à la vague oui ben c'est une chanson qui a été écrite originalement par Fred Fortin ensuite c'est William Deslauriers qui a repris la chanson donc déjà je trouvais que la version de William ça me représentait un peu plus de ce que je faisais puis encore une fois j'étais au secondaire quand j'ai commencé à chanter cette chanson-là mais tu sais j'ai parlé de comment je voulais être plus que juste l'interprète de la chanson donc ce que je faisais avec ben ce que j'ai fait avec cette chanson-là c'est que je l'ai jamais vraiment écouté beaucoup j'ai beaucoup aimé la mélodie c'est ça que je fais souvent quand je fais des covers tu sais je regarde les accords en l'écoutant les premières fois puis j'arrête puis j'essaye de refaire un peu ma propre version puis je pense c'est ben c'est une chanson qui m'a marquée beaucoup parce que c'est justement ce que j'ai fait en pré-audition à la voix tu sais j'ai présenté ma version qui est la version que j'ai faite ensuite à la télé puis je trouvais que ça me représentait encore plus que la version que j'avais aimée donc ça m'a juste prouvé encore que on peut apprécier les chansons des autres on peut les interpréter puis tout donner puis tu sais des liens avec les histoires des autres puis j'espère dans le fond que c'est ça que les gens font avec mes chansons donc c'est une chanson qui m'a marquée beaucoup puis évidemment qui est devenue mais une version qui est devenue connue à cause de ma performance à la voix donc c'est une chanson que je vais chanter pour toute ma vie on va tout de suite la faire découvrir ou redécouvrir aux auditeurs de chaque FM 150 C'est vrai que les pauvres sont bien mal pris et toutes leurs amies sont pauvres aussi entre deux bouchées de pain moisi et je me sens un peu moisi, moisi C'est vrai que les riches Il faut que je te dise qu'il y a quelque chose d'important Il faut que je te dise que je t'aime vraiment Il faut que je te dise que ma tête s'oublie souvent et que mon cœur reste tout le temps il n'est pas parti pour autant T'es apparu comme un ovni Tu me dis j'ai besoin d'un ami Si toi t'as pas trop mal choisi Je me sens un peu moisi, moisi Alors c'était un court extrait de cette chanson J'ai beaucoup J'avais l'impression avec les paroles Je trouve que c'est très chou Je ne connaissais pas cette chanson Je trouve ça très cool Vraiment cool Encore des choix de mots que peut-être pas tout le monde va dire mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié la façon que ça a été écrit et déjà qu'il y a eu d'autres versions aussi C'est très inspirant toutes ces choses-là Alors 2015 du coup tu passes à la voix et puis comme tu dis à la fin t'as signé avec une maison de disques t'as produit ton premier album grâce à ça ça s'appelait Céleste tout simplement Un premier album c'est comme un premier enfant on a toujours plein d'expectations pour parler du bon français et des fois c'est pas du tout ce qui se passe ou alors au contraire on est hyper content enfin bref c'est toujours un mélange de plein 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 d'émotions quand on fait un premier album toi dans quel état d'esprit t'étais et puis comment ça s'est passé quels souvenirs tu gardes de ce premier album en fait Oui bien je l'ai fait avec David Laflèche donc on était à Saint-Adèle ça c'était la première fois que j'ai eu la chance de visiter ce coin-là du Québec aussi donc justement on dirait tu sais j'ai parlé de mon chalet mais c'était vraiment ça tu sais on était comme dans la nature puis c'était très inspirant tu sais j'ai eu la chance de travailler avec plein de musiciens qui ont aussi travaillé à La Voix aussi donc j'avais déjà cette tu sais j'étais familière avec ces relations-là j'avais aussi fait l'album une couple de chansons sur l'album de La Voix donc c'est toutes des expériences de studio que des fois quand c'est la première fois avec ces gens-là t'es comme je suis nerveuse Ouais c'est impressionnant ça peut être très impressionnant parce que là tout le monde te regarde et te dit c'est à toi Exactement c'est ça donc il y avait déjà cette familiarité là qui a fait du bien puis je faisais confiance tu sais à David puis on a eu beaucoup de plaisir à faire cet album-là mais oui donc ça ça sortit en 2015 puis c'est ça comme t'as dit tu sais j'avais déjà des chansons que j'accumulais depuis un certain bout puis j'étais vraiment heureuse que quand je les ai présentées que c'était même pas question qu'on les garde pas tu sais même parce qu'en tout cas je savais pas trop à quoi m'attendre quand je présentais mes chansons puis c'est vraiment le fun que presque toutes ces chansons-là se sont retrouvées sur l'album puis ensuite on a été chercher des chansons qui ont été écrites par d'autres gens aussi comme Linda Lemay Richard Séguin Vincent Vallière Luc Delarachelier donc je suis très très chanceuse d'avoir eu des beaux cadeaux comme ça pour un premier album c'est sûr que ça ça l'aide à à m'améliorer et tout à avoir plein d'expériences donc c'était très cool et si tu pouvais si tu devais garder un seul souvenir un seul cette fois-ci un seul souvenir de cette période du premier album que ce soit un très bon souvenir ou un très mauvais souvenir ça peut être les deux mais juste un moment particulier je pense bien en fait c'est ça j'ai comme mille affaires qui se passent dans la tête je suis comme ah les sandwichs qu'on allait à chaque jour non je pense que je peux pas pas arrêter de penser à ça mais quand on était en train de faire l'album je me suis donné le défi j'étais comme je suis tellement inspirée de tout ce qui se passe et tout puis je voulais vraiment écrire une dernière chanson qui s'appelle Je crois dans le fond c'était la dernière chanson qui a été écrite puis ça c'était un moment pour moi où j'étais comme ok c'est une nouvelle chanson tu sais c'est pas une vieille ou peu importe ça représente vraiment qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment je crois que ça va bien aller je vais pouvoir continuer que ce rêve va se réaliser tu sais j'étais en train de le réaliser en ce moment donc je pense que c'est l'écriture de cette chanson-là où comme les paroles ont juste tu sais j'avais mon papier crayon là puis ça a juste tout sorti puis ça a fait vraiment du bien ce moment-là j'étais toute seule encore une fois en train de faire ça puis ouais je pense que ça serait mon plus beau moment Alors 2015 donc premier album et 2016 alors là c'est un truc où tu commences à avoir une expérience de scène pour le coup vraiment puisque tu as sur les premières parties de Francis Cabrel Francis Cabrel que je pense que tu aimes bien parce qu'il fait partie de ta sélection musicale on écoutera une chanson justement juste après comment tu as réagi quand tu as proposé ce truc-là comment est-ce que dans ta tête c'était ouah c'est l'artifice mon dieu ou alors c'était oh mon dieu l'angoisse c'est moi qui as sur la première partie parce qu'une première partie c'est pas juste là pour faire en sorte que le planning se passe bien c'est aussi un truc pour que les gens attendent l'artiste en ayant une compagnie qui va les mettre dans une certaine ambiance c'est quand même beaucoup de choses sur les épaules de l'artiste en question parce que les gens ne sont pas venus pour toi forcément ils sont pour l'artiste mais du coup toi tu es quand même là il faut assurer le show c'est une grosse responsabilité moi je trouve en général d'être première partie comment toi tu as réagi puis comment ça s'est passé de manière générale oui bien à ce moment-là je pense que j'étais en train de vivre tellement de belles choses puis quand ils m'ont annoncé tu sais qu'il y avait un intérêt pour cette première partie-là puis pour les gens qui ne le savent pas tu sais Francis il fait toujours l'effort d'aller chercher un artiste de la relève pour faire les premières parties c'est rare que c'est des des Canadiens aussi donc c'est mais c'est vraiment à lui qu'il choisit tu sais donc quand j'ai su qu'il m'avait choisi puis que j'ai eu la chance de le rencontrer et tout je pense à ce moment-là j'étais juste comme tu sais je ne suis pas quelqu'un qui angoisse beaucoup dans la vie maintenant en tout cas j'essaie juste de prendre tout ce qui vient vers moi puis d'avoir du plaisir puis de réaliser que c'est une grande chance et tout donc j'étais vraiment bien en partageant des conversations avec lui et tout c'est sûr que je voyais comment c'était immense tu sais tout ce que j'étais pour vivre pour la suite des choses puis justement je pense une fois qu'on est arrivés qu'on a commencé la tournée on a su je dis on parce que j'avais mes deux musiciens avec moi Marc-Antoine Jolie et Martin Rochelot puis des franco-ontariens que j'ai commencé à jouer avec quand j'ai fait mes premiers shows sur scène puis c'est ça tout de suite toute l'équipe était comme une grande famille puis nous ont accueillis à bras ouverts Francis était vraiment incroyable il venait nous voir avant chaque spectacle pour partager des trucs des expériences de scène il était très drôle très ouvert d'esprit ces musiciens venaient nous écouter en soundcheck à chaque fois ils nous donnaient des petits pointers des petits tips ici et là ils ont été généreux dans leur temps dans leurs histoires c'était une des plus belles passes de ma vie c'est sûr je pense nous trois on pourrait dire ça aussi une des plus belles expériences puis j'ai grandi beaucoup à cause de ça encore une fois mais c'est ça le fait qu'il a partagé son public avec moi c'est une énorme chance d'avoir ça puis son public était très très respectueux aussi c'est en tout cas c'était toute une belle expérience puis j'ai eu la chance de chanter mes chansons des chansons qui étaient sur l'album et tout donc c'était vraiment c'était incroyable j'ai plein de choses à dire mais je vais arrêter là c'était fou c'était vraiment fou on va écouter justement cette chanson de Francis Cabrel je l'aime à mourir pourquoi c'est celle-ci de sa discographie que tu as choisie parce que lui pareil il a une discographie longue comme le bras il y en a beaucoup c'est vrai que celle-ci moi aussi elle fait partie un petit peu de mon tableau mon top 3 je pense de Francis Cabrel mais qu'est-ce qu'elle fait résonner en toi cette chanson particulièrement Céleste je pense parce que c'est une chanson qui a représenté différentes choses à travers de ma vie depuis ce temps-là avant même parce que je la connaissais très bien je la chantais mais justement c'est une chanson que je connaissais très bien de lui je pense qu'il m'avait fait découvrir Francis aussi puis une chanson que je pouvais chanter un peu plus dans mon style aussi donc je me voyais dans cette chanson-là le texte évidemment est incroyable puis donc pendant la tournée j'ai eu les gâtes d'aller demander à Francis de chanter avec lui dans le fond cette chanson-là puis accepter c'était supposé être notre dernière première partie à Montréal justement avec une salle salle combe puis je me suis dit ça va bien terminer la tournée ça serait incroyable puis on a eu la chance de le faire suite à ça il nous a redemandé de refaire les premières parties pour la prochaine tournée aussi donc c'est vraiment le fun donc on a eu ce moment-là ensemble ensuite c'est une chanson que je reprends dans mes spectacles c'est aussi une chanson que je chante maintenant à mon petit garçon c'est juste c'est fou comment une chanson peut résonner à toi exact c'est ça donc je pense que c'est une chanson qui va continuer à se développer je vais le comprendre de différentes façons à chaque fois que je vais l'écouter parce que ça va dépendre juste de ce que je suis en train de vivre dans le moment on va tout de suite faire écouter cette chanson connue reconnue partout mais on adore l'entendre donc on va écouter cette chanson de Francis Cabrel je l'aime à mourir moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits je l'aime à mourir vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire pour tout reconstruire je l'aime à mourir elle a gommé les chiffres des horloges du quartier elle a fait de ma vie des cocottes en papier des éclats de rire elle a bâti des ponts entre nous et le ciel et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir ne veut pas dormir je l'aime à mourir elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi elle vit de son mieux son rêve l'opaline elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine je l'aime à mourir elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir de les retenir je l'aime à mourir monter dans sa grotte cachée sous les toits je dois clouer des notes à mes sabots de bois je l'aime à mourir je dois juste m'asseoir je ne dois pas parler je ne dois rien vouloir je dois juste essayer de lui appartenir de lui appartenir je l'aime à mourir elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi voilà c'était un extrait un peu plus long je n'arrivais pas à la stopper cette chanson j'aime vraiment beaucoup en fait j'avais des frissons et j'étais là bon j'arrête parce que ça va me prendre un peu ça trouve magnifique aussi cette chanson et j'avais oublié mais en regardant le truc sur le plan de l'enfant c'est vrai que même Sakira elle avait repris cette chanson en espagnol c'est fou à se dire à quel point une chanson peut voyager dans le temps mais dans l'espace aussi parce que quand on est francophone on parlera un petit peu justement de la francophonie on a l'impression des fois que ce qu'on fait c'est limité à notre francophonie quand on est un artiste anglophone on a l'impression que la chanson elle peut voyager partout dans le monde les gens seront plus capables de comprendre l'intérêt de comprendre le propos de comprendre plein de trucs en français on a l'impression que c'est plus intimiste qu'il y aura moins de monde mais en fait ça ne veut rien dire du tout parce que cette chanson elle a voyagé jusqu'à Shakira alors que le monde de Francis Cabrel et le monde de Shakira je ne suis pas sûre qu'à la base il y avait beaucoup en commun tu vois c'est ça qui est fou oui puis il y a la preuve aussi que ça va passer de génération en génération aussi parce que c'est tellement une chanson qui résonne chez plusieurs personnes même pour moi j'ai connu Francis Cabrel à cause de mes parents mes grands-parents et tout puis maintenant peut-être mon petit gars aussi va se souvenir de cette chanson-là puis va l'écouter puis tu sais c'est quand même fou oh la musique c'est fou ah la musique justement la musique on continue 2018 deuxième album pour toi donne-moi le temps c'était différent il me semble du premier album celui-là il était autoproduit il me semble de ta part pourquoi ce choix pourquoi justement te dire là j'avais la force entre guillemets de la voix et puis tout ce truc aussi qui m'a permis de rester dans le tourbillon un petit peu de ce truc-là là tu avais envie de faire un truc un peu différent pourquoi et comment ça s'est passé ce deuxième album oui donc j'étais encore signée avec la maison de disques avec qui j'ai fait mon premier album moi je t'ai rendue comme ok on a lancé l'album on a fait notre tournée ça fait comme un an et demi qu'on tourne quand est-ce qu'on commence le deuxième je suis là j'ai écrit des chansons je veux commencer le deuxième puis j'en ai parlé beaucoup beaucoup j'essayais de faire avancer les choses puis on parlait beaucoup de la musique country comment ça va jouer à la radio c'est ça que les gens aiment qui vont en tout cas c'était une discussion mais pour moi c'était pas dans cette direction-là que je voulais m'en aller même si mon premier c'était du folk country c'était déjà plus country de ce que j'ai jamais fait dans ma vie comme j'ai dit dans le moment c'est ça que je voulais puis j'étais très à l'aise avec ça il n'y a pas de problème mais je savais qu'en allant plus loin je voulais m'en aller dans une autre direction de ce que j'avais toujours imaginé donc c'est à ce moment-là où j'ai demandé de me laisser aller pour que je puisse faire ce que j'ai envie de faire si vous ne voulez pas m'appuyer là-dedans donc c'est pour ça l'album s'appelle Donne-moi le temps c'était très inspiré sur faire mes propres choix Donne-moi le temps de prendre les choix pour moi de m'entourer de gens qui me connaissent aussi parce que c'était vraiment un gros moment de j'ai tout vécu ça mais maintenant je pense qu'il faudrait que je retourne officiellement en Ontario que je retrouve ma famille mes amis les gens qui m'ont connue avant la voix parce qu'il y avait tout ce veux-veu-pas j'avais comme deux mondes qui s'entremêlaient pas tout le temps non plus donc c'était difficile de balancer le tout puis il fallait que je trouve le balanque que je voulais justement de ces deux mondes ces deux mondes-là donc c'était tous ces choix-là puis j'ai décidé de commencer à faire la production et tout avec Marc-Antoine Jolie qui était mon guitariste qui est là depuis mon premier spectacle sur scène avec des musiciens au Festival franco-ontarien puis à travers de tout ça il est maintenant rendu mon mari plusieurs années plus tard c'est toute une autre histoire mais c'est ça j'ai décidé de faire confiance à des gens avec qui j'ai déjà partagé plusieurs expériences ensemble en musique des gens que j'admirais de l'Ontario qui me connaissaient comme j'ai dit personnellement professionnellement dans tous les contextes avant tout cet engouement de la voix et tout ce qui a découlé de ça en fait exactement donc ça m'a juste ça m'a permis de vraiment montrer qui je suis comme artiste les chansons que je voulais écrire ma direction et tout donc je pense que c'est le meilleur choix que j'aurais pu faire pour moi pour tout de suite montrer aux gens qui me suivent qui m'écoutent que ok on s'en va merci de m'avoir suivi là on s'en va un peu plus vers là déjà donc c'était comme une belle transition puis je suis vraiment fière de ce qu'on a fait ça m'a donné la confiance pour faire tout plein d'affaires après ça de continuer à faire la production de mes albums des tournées parce que je voulais retourner au Québec aussi faire des spectacles donc j'ai produit toute une tournée donc j'ai appris beaucoup encore une fois sur l'industrie je suis devenue businesswoman puis j'adore ça en étant très créative en même temps puis avoir un bon un partenaire qui est là pour m'appuyer dans absolument tout puis de croire en moi puis tu sais j'essaie de on a parlé de francophonie et tout mais je trouve que c'est tellement important tu sais de dire aux gens qu'on croit en eux c'est à cause de gens qui m'ont entourée les gens que j'ai choisi d'être entourée avec qui ont cru en moi c'est pour ça que j'ai pu continuer puis développer ma carrière comme je l'ai fait donc c'est ça Justement je rebondis sur ce que tu dis Céleste la francophonie c'est quelque chose d'important pour toi tu as même fait partie de ce combat justement des franco-ontariens aux côtés de Mélissa Ouimet pour la chanson de la résistance pourquoi avoir choisi de participer à ça et pourquoi se battre pour la francophonie pourquoi c'est important pour toi Oui bien Mélissa c'est une bonne amie à moi puis je la respecte beaucoup c'est une femme forte qui bat pour plusieurs choses puis j'ai appris beaucoup d'elle aussi à travers les années on a eu beaucoup d'expérience ensemble on se texte aussi on vit un peu les mêmes affaires tu sais entre famille avec des nouveaux bébés et tout donc en tout cas c'est quelqu'un que je garde de très proche parce que je l'apprécie vraiment beaucoup comme personne puis comme artiste donc c'est sûr que c'était facile de dire oui puis c'était la chanson parfaite que j'ai toujours adorée puis j'ai adoré le petit twist qu'elle a fait pour sa chanson clairement ça l'a résonné chez plusieurs aussi c'est vraiment le fun d'avoir vu tous les artistes qui ont contribué à cette chanson-là beaucoup pour avoir regardé le clip plusieurs fois et tout c'est vrai qu'elle a réussi Mélissa un coup de mètre parce qu'elle a réussi à s'entourer des personnes importantes de cette francophonie ontarienne pour le coup et de mener tout le monde dans le même sens pour un combat qui est cette langue cette francophonie cette culture en fait qu'on a en nous quoi oui exactement donc c'est le fun de retrouver des gens dans l'industrie avec qui on peut vraiment partager nos visions et tout donc c'est le fun d'avoir Mél à mes côtés puis je sais qu'on va être là pour les deux pour la suite des choses c'est sûr mais oui donc la francophonie pour moi c'était comme j'ai mentionné plus tôt c'est devenu une passion pour moi c'était pas évident évidente cette passion-là je l'ai découvert puis j'ai découvert une communauté de gens qui sont là pour s'appuyer des gens qui mais c'est ça c'est un petit monde qu'on va toujours être là tu sais j'ai rencontré plein de gens j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de monde partout en Ontario on a tous des réalités différentes aussi puis c'est vraiment important d'en parler quand j'ai commencé en musique qu'il y avait beaucoup d'artistes établis de l'Ontario qui étaient présents justement dans des concours dans des ateliers et tout puis c'est à cause d'eux que moi aussi c'est vraiment ça que je veux redonner à la relève musicale ou même juste aux jeunes francophones de l'Ontario de dire peut-être tu ne veux pas aller en musique mais continue à parler en français c'est tellement important je fais beaucoup d'ateliers dans les écoles c'est une des choses que j'aime le plus faire puis c'est juste d'être présent je veux être une présentation pour eux pour essayer de les encourager à continuer à parler en français de voir l'importance puis comment on peut perdre cette belle chose-là qu'on a on peut perdre la langue si on ne continue pas à la pratiquer puis à le partager puis à le vivre donc c'est quelque chose de super important puis j'espère que je vais faire ma job puis que les autres vont le faire aussi qu'on va faire le plus qu'on peut pour faire sûr que la francophonie continue à se propager puis que la musique se fasse découvrir puis que toutes ces belles choses se fassent découvrir alors cette heure elle passe à une allure folle parce qu'on arrive déjà à la fin de cette interview je vais passer un petit peu sur troisième album Noël tout autour 2020 2021 le quatrième album justement si tu veux tout savoir mais là maintenant ce qu'on veut savoir c'est quoi tes projets célestes pour les prochains mois les prochaines années comment on te retrouve où est-ce que tu seras est-ce que tu es sur scène bientôt bref là on veut tout savoir oui j'aime ça ben pour moi vraiment la réponse c'est que je continue tu sais c'est sûr que je vais toujours écrire en ce moment j'ai eu une couple d'années juste au niveau de ma santé au niveau de grossesse et tout ça a été une couple d'années un peu floue suite à la pandémie aussi même si j'ai sorti l'album puis je continue à faire la promotion et tout les spectacles ont été retardés un peu plus en 2024 j'en ai aussi à l'automne et tout ce que je vais sûrement partager très très bientôt mais le tout est plus focus sur 2024 donc je me donne un peu de temps pour passer du temps avec ma famille et tout d'être en création aussi pour la suite des choses pour pouvoir partager des nouvelles chansons sur scène on travaille très fort à produire une belle tournée un peu partout donc j'ai très hâte à ça puis de pouvoir annoncer tout ce qui s'en vient justement comment on te retrouve c'est quoi tes réseaux pour que les auditeurs de chaque FM 1051 et puis qu'ils puissent être au courant de tout ça de tous tes projets et de surtout peut-être d'une prochaine date ici en Ontario à Toronto dans les alentours oui absolument donc sur mon site web c'est laicelevy.com sinon sur tous les réseaux sociaux c'est Céleste Lévy donc vous allez pouvoir me trouver assez facilement puis j'apprécie beaucoup si vous allez me trouver et bien c'est sûr que moi déjà je vais te retrouver comme ça on sera amis sur les réseaux et puis comme ça je pourrais savoir quand est-ce que t'es dans le coin pour t'attirer dans mon studio pour refaire une interview en face à face en tout cas merci beaucoup Céleste d'avoir pris autant de temps avec nous pour retracer ton parcours quel parcours encore une fois je tiens à préciser que t'as une combativité exceptionnelle donc c'est beau d'avoir des parcours comme ça parce que c'est inspirant et que ce soit pour la relève musicale ou juste pour une petite personne lambda dans son petit coin de l'Ontario qui écoute de l'Ontario ou de partout dans le monde parce que cette interview elle sera aussi disponible sur Youtube donc si ton parcours a pu en tout cas toi te donner de la force il pourra sûrement donner beaucoup à d'autres gens donc merci beaucoup pour cette belle interview et c'était donc Nathalie Salmeron dans Plus Proche de Vous une émission qui je le rappelle est soutenue par le Fonds canadien de la radio communautaire à très très vite Céleste merci beaucoup et on va se quitter en écoutant Caroline Savoie il y en aura à très vite des plus belles des plus belles que moi juste comme des modèles minces comme des fichelles mais il y en aura pas une qui t'aimera plus que moi il y en aura des plus grandes comme les gratte-ciels et te donneront une belle une plus belle lune de miel mais il y en aura pas une qui t'aimera plus que moi Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous